C'est depuis 1991 que le parrainage citoyen populaire est introduit dans la Constitution sénégalaise. Et depuis 1993, les candidats indépendants fournissent 10 000 signatures pour participer à une élection présidentielle. Cependant, c'est en 2018 que les choses se corsent avec l'introduction d'une nouvelle loi de parrainage citoyen qui impose à tous les candidats de réunir le parrainage de 0,8% du corps électoral, c'est-à-dire 52 000 signatures réparties dans au moins 7 régions différentes du pays. Selon le texte, l'électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat à la fois. Cette modification avait pour objectif de limiter le nombre de candidatures au Sénégal qui comptaient près de 300 partis politiques. En effet, avec 27 potentiels candidats en 2019, seuls 5 ont passé le filtre du parrainage. Ce système, jugé très dur, suscite ainsi des contestations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Saisi en décembre 2018 par l'Union sociale libérale, la CDAO a rendu un arrêt le 28 avril 2021, donnant raison aux partis de l'opposition. Selon l'instance sous-régionale, le système de parrainage constitue un véritable obstacle à la liberté et au secret de l'exercice du droit de vote. La Cour de justice de la CDAO ordonne ainsi à l'État du Sénégal la suppression de ce système dans un délai de six mois. L'État du Sénégal fait la sourde oreille et maintient ce système jusqu'en septembre 2023. À partir de là, le Sénégal apporte de nouvelles modifications à la loi sur le parrainage. Des modifications supposées assouplir le système. C'est ainsi qu'intervient le parrainage optionnel. Chaque candidat devra alors présenter au minimum 0,6% des électeurs du fichier électoral et au maximum 0,8%. Ou bien une liste de 8% des députés de l'Assemblée nationale correspondant à 13 députés. Ou encore une liste de 20% des présidents de conseils départementaux et des maires sur l'ensemble du territoire national, soit 120 élus. Ce système de filtre reste ainsi à jour, bien que contesté par une bonne partie de l'opposition.